Hey, c'est Belle Pinte, bienvenue dans cette nouvelle vidéo construction ! Et oui, vous vous êtes servis pour le moment avec les constructions, là je suis inspirée avec ces nouvelles add-ons. Donc cette fois-ci, on va pas faire quelque chose d'aussi royal que pour le mafieux, on va un petit peu changer le style. Et donc j'ai essayé de faire une petite maison un peu... une petite maison ? une grosse maison, avec un style qu'on aurait pu retrouver dans les années 70. Voilà, enfin en tout cas l'idée que je m'en fais, je me trompe peut-être d'époque. Et donc c'est une maison qui de l'extérieur aura l'air ultra moderne, voilà ce que je vous ai toujours refusé comme maison vu que je n'ai absolument aucune facilité pour faire ce genre de maison, voilà. Je sais que c'était une de vos demandes, enfin ça revenait souvent dans les propositions de construction. Et donc je me suis dit, allez Belle Pinte, vas-y, essaye, tu peux le faire. Et du coup j'ai été voir des centaines d'images de maisons modernes, voilà, ou cubiques, ou je sais pas trop, enfin voilà, j'ai été voir par là. J'ai été voir ce que les gens avaient déjà fait, voilà, sur Youtube ou sur la galerie. Et donc voilà ce que je peux enfin vous proposer. Je sais pas si ça va vous plaire, mais en tout cas, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Oui, enfin le résultat final, oui, parce que je me suis perdue pendant un long moment là, pendant que je construisais. J'ai jamais fait autant de coupes sur une vidéo construction que sur celle-ci, hein. Pendant 20 minutes, je savais pas quoi faire, je trouvais ça moche, enfin bref. C'est toujours la galère quand j'essaye de faire un truc moderne. Enfin bon, bref, j'espère que du coup elle vous plaira, parce que, hein, j'ai vraiment su queller, comme on dit à Bruxelles, voilà. Hashtag bruxelloise. Enfin oui, donc j'ai transpiré, j'ai eu beaucoup de mal à la faire. Ouais, petite traduction. Encore merci d'ailleurs pour tous vos messages, pour mes 4000 abonnés. Ça m'a fait super plaisir, franchement, je suis contente qu'on soit aussi nombreux et que ça continue d'augmenter, hein. Et donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'histoire de cette famille. Oui, parce qu'il y a une famille qui habite dans cette maison, comme d'habitude, avec leur histoire qui est, euh... On pourrait dire qu'elle tend vers un peu l'horreur. Oui, voilà, oui. J'ai voulu changer un petit peu de style, hein, voilà, vous savez que j'aime tout ce qui est amour, bisounours et tout ça. Donc, on va aller dans quelque chose de très sombre. D'ailleurs, si vous connaissez l'auteur Edgar Allan Poe, cette histoire vous rappellera quelque chose. Donc, dans cette maison, qui on retrouve ? Eh ben, on retrouve Aliette Anator, qui est mariée avec Betty Guedin. Et ensemble, elles ont adopté deux filles, Bridgette Guedin et Molly Anator. Et donc, cette histoire, elle commence plutôt simplement, hein. Aliette, qui est donc une femme d'affaires qui a vachement réussi dans le domaine de l'art et qui a donc ouvert sa propre galerie d'art, a rencontré Betty, qui était une peintre vraiment sur le point d'exploser. Son art commençait réellement à être reconnu. Et donc, finalement, Aliette s'est proposée pour devenir son agent, chose qu'elle n'avait encore jamais fait jusque-là. Mais bon, elle avait un cure-quilhomme vitait plutôt intéressant. Et donc, bon, Betty a accepté. Et donc, leur relation de travail a vite évolué. Et elles se sont mises ensemble pour leur plus grand bonheur et pour le plus grand bonheur de leur famille, qui les voyait seules depuis un petit moment. Et bon, voilà, elles étaient un petit peu désespérées, hein, leur famille. Mais donc, voilà, elles se sont trouvées, et plutôt bien trouvées, d'ailleurs. Et c'était pas gagné d'avance, pourtant. Parce qu'Aliette, si elle a toujours eu du mal à se caser avec quelqu'un, c'est parce qu'elle est un petit peu fétichiste sur les bords. Et du coup, à chaque fois qu'elle se mettait avec quelqu'un, il fallait que cette personne ait absolument des ongles magnifiques. Les ongles de doigts de pied, je précise, hein. Oui, voilà, parce qu'elle était peut-être un peu fétichiste des pieds, mais c'était encore plus précis que ça. Ça allait vraiment sur les ongles. En fait, elle pouvait vite trouver cette partie du corps très repoussante, ou au contraire, être vraiment fascinée si les ongles en question étaient magnifiques. Et il se trouve que ceux de Betty étaient magnifiques. Elle s'en est rendue compte comme ça, une fois un jour qu'elle était à la plage, qu'elle commençait un petit peu à faire connaissance, et bon, elle avait mis des tongs, et... Oh, mon Dieu, mais cette manucure ! Bref, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a décidé que, oui, il pouvait bien peut-être se passer quelque chose avec Betty. Voilà, mais donc son fétichisme des ongles va un petit peu au-delà, simplement, de la beauté des ongles et des pieds. Ça va carrément plus loin. Par exemple, elle fait la collection des ongles de doigts de pieds. Voilà. En fait, non, c'est pas vraiment une collection, vu que les ongles qu'elle récupère sont à chaque fois les siens. Mais voilà, c'est un peu comme si elle faisait de l'agriculture, quoi. Donc elle laisse pousser ses ongles, et puis dès qu'ils sont assez longs, bien beaux, bien limés, parfaits, et bien alors là, elle les coupe et les garde dans un petit bocal, voilà. Et jusque-là, elle avait gardé que les siens. Mais maintenant, elle garde aussi ceux de Betty, voilà. Oui, c'est bizarre, c'est vrai, mais bon, on juge pas, hein. Mais Betty aussi, elle, elle a eu du mal à se mettre en couple. Mais pourquoi, me demanderez-vous ? Eh bien, ici, c'est un petit peu différent. Betty, elle est un petit peu, comment dirais-je, on va dire qu'elle est atteinte d'une sorte de folie douce. Voilà, elle part un petit peu dans tous les sens, mais ça reste canalisé, on va dire ses limites. Mais, elle arrive à se contrôler et être quelqu'un, on va dire, d'apparence tout à fait normale, même si elle est un petit peu, un petit peu cinglée, voilà, on peut le dire. Mais cinglée, voilà, dans un petit sens mignon, sympa et tout, y'a rien qui gêne. Par contre, elle s'est rendue compte, un peu plus récemment, qu'elle était également somnambule. Et le fait qu'elle se retrouve parfois dans des situations un petit peu cocasses à chaque fois qu'elle dort, lui a toujours donné l'impression qu'elle ne pourrait pas vivre en couple ou dormir à côté de quelqu'un, simplement de peur, peut-être, carrément de l'étrangler dans son sommeil. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est une peur, peut-être un peu irrationnelle, vu qu'elle n'a jamais fait de mal à personne pendant ces crises de somnambuleisme, mais il n'empêche que, bon, ben voilà, elle a peur. Et ben, Aliette a réussi à la convaincre de, malgré tout, essayer. Et, ben, heureusement, ça s'est toujours bien passé. Même si, bon, la première fois, la première nuit, c'est vrai qu'Aliette a quand même vachement paniqué quand Betty a eu l'une de ces crises, justement, et qu'elle est restée dans le lit, mais totalement statufiée, les yeux grands ouverts. Bon, ben oui, clairement, il n'y avait rien d'agressif là-dedans, mais pendant dix minutes, Aliette a quand même cru qu'elle était morte. Voilà, elle a cru qu'elle avait cessé de respirer à côté d'elle, que leur nuit d'amour se finissait sur une petite note tragique. Mais non, non, elle faisait juste une crise de somnambulisme, heureusement. Et donc, le lendemain matin, elles n'ont pas hésité à en reparler, à remettre tout ça sur le tapis, et ça s'est très, très bien passé. Voilà, alors après ça, finalement, elles ont décidé d'emménager ensemble, et donc, elles sont arrivées dans une petite maison plutôt sympathique. Rien à voir avec celle-ci, mais vous verrez qu'elles ont déménagé suite à une histoire un peu, que je vais évidemment détailler d'ici peu. Bon, on peut dire qu'elles roulaient un petit peu sur l'or, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, Aliette gagnait beaucoup d'argent, déjà en étant l'agent de Betty, et en continuant, finalement, à commercialiser des œuvres d'art. Et Betty, elle, elle continuait à peindre et à grandir dans le monde de l'art, voilà. Et donc, elles habitaient dans cette maison, accompagnées d'un cuisinier, d'un majordome. Bref, ça n'avait plus grand-chose à faire une fois qu'elles arrivaient à la maison, c'était plutôt agréable, on peut le dire. Et donc, les employés ont tôt fait de se rendre compte que Betty avait des crises de somnambulisme, et généralement, c'était des crises bénignes, où parfois, elle marchait un petit peu dans la rue, elle revenait, et bref, en pyjama, à minuit dehors, c'était peut-être quand même pas vraiment conseillé. Et le reste du temps, c'était ces crises un peu effrayantes, où elles restaient complètement inertes, pendant un temps indéterminé, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, en tout cas. Mais bon, finalement, tout le monde commence à s'habituer, et leur histoire d'amour continue sur sa petite lancée. Donc, finalement, elles décident, après plusieurs années de vie commune, d'avoir des enfants. Et donc, elles adoptent d'abord la petite Bridget, et ensuite, la dernière, Mellie. Bridget, elles l'ont eue alors qu'elle était déjà âgée de presque 7 ans, et Mellie, par contre, elles l'ont eue alors qu'elle était beaucoup plus petite, elle devait à peine avoir 3 ans quand elles l'ont eue. Donc voilà, c'est une petite famille tout à fait normale, heureuse. Bref, elles sont vraiment satisfaites de leur vie, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et donc, les enfants, comme les adultes, finissent par acquérir certaines aptitudes pour gérer leur maman, qui a parfois des crises de somnobilisme, mais qui se retrouvent dans leur chambre, à les regarder fixement pendant des heures. C'est surprenant quand on se réveille, évidemment, et qu'on voit quelqu'un dans sa chambre, qui ne bouge pas, qui fait juste que vous regardez, voilà, oui, c'est un peu perturbant. Mais bon, voilà, vu que c'est leur maman, ça reste perturbant juste une seconde et demie, le temps qu'elles se rendent compte que c'est bien elle. Et donc, quand elles habitaient dans cette maison avec leurs deux enfants, il y avait un grand parc à côté, là également où étaient enterrés certains ancêtres d'Aliètes, vu que c'est une maison qui se transmettait de génération en génération. Et donc, voilà, c'était un endroit très sympathique pour se promener, très beau, très verdoyant, et même le petit cimetière privé était très très bien entretenu, il y avait des fleurs partout. Bref, c'était très joyeux comme endroit, franchement, oui, mis à part qu'il y avait un cimetière à côté. Et donc, les crises de somnobilisme de Betty continuent, même si, bon, elles sont un petit peu plus légères, il semble, au fil du temps, ou alors les crises les plus effrayantes, celles où elles restent complètement statufiées, elles sont vraiment beaucoup plus rares. Mais bon, voilà, un jour, leur majordome, qui se faisait tout doucement vieillissant, a donné sa démission. Et donc, il a fallu lui trouver un remplaçant. Et donc, ça a pris du temps, vraiment, vraiment, elles n'en pouvaient plus. Elles se plaignaient constamment qu'il n'y avait personne de compétence, enfin, bref, ou personne qui avait la fibre maternelle aussi, oui, parce qu'il fallait quand même gérer deux enfants, en tant que majordome, voilà, c'était... Il fallait un petit peu tout faire dans cette maison. Et finalement, elles tombent sur un jeune homme, oui, il doit avoir 35 ans. Elles sentent qu'il fera bien son boulot, qu'il sera vraiment à l'écoute, et surtout, qu'il leur fera honneur pendant des grands dîners. Voilà, c'est important. Elles sont beaucoup dans le paraître. Oui, bah oui, il faut inviter des gens très importants, pour continuer à faire de bonnes ventes. Et donc, le nouveau majordome s'installe. Tout se passe pour le mieux pendant des semaines. Elles sont tout à fait ravies de leur choix. Et un jour, Aliette doit se rendre à New York pour aller faire quelques affaires avec d'autres personnes dans le milieu de l'art toujours. Et donc, elle n'est pas trop inquiète en partant. Elle se dit, je laisse ma famille entre de bonnes mains. Il y a un cuisinier qui leur fera de bonnes choses, et un majordome qui s'occupera bien d'elles trois. Donc voilà, elle se dit, je peux partir tranquille. Donc voilà, arrive le moment des adieux. Elle embrasse ses enfants, embrasse sa femme, et puis s'en va pour l'aéroport. Alors, arrivée à New York, tout se passe très bien. Comme d'habitude, elle gère parfaitement son affaire. Et bientôt, tout est signé. Et elle empoche pas mal de bénéfices, comme d'habitude. Et ensuite, elle repart aussi sec. Ça n'a duré que deux jours, voilà. Donc voilà, elle prend l'avion pour le retour. Et là, elle reçoit un appel de la maison. Elle décroche, et elle entend le majordome. Et elle entend surtout des pleurs derrière lui. Petit moment de panique, son cœur accélère tout d'un coup. Elle demande directement qu'est-ce qui se passe. Et le majordome répond, la voix un peu tremblante. Madame, elle a tort, je vous appelle parce que Betty... Enfin, elle a eu une crise de somnambulisme. Et malheureusement, elle est... Comme qui dirait, elle est décédée, en fait. Alors Aliette, elle ne revient pas. Elle a l'impression que son cœur s'arrête. Elle entend les pleurs de ses filles au téléphone. Elle veut leur parler, mais avant tout, elle veut savoir ce qui s'est passé. Donc elle demande. Le majordome reprend. Mais je ne sais pas, écoutez, on l'a retrouvée ce matin. Et elle était complètement en blême. Elle a déjà eu des crises, mais là, c'était différent. Elle était froide et elle restait comme ça, statuifiée. C'était effrayant. Bon, Aliette n'en revient pas. Elle se dit, non, ce n'est pas possible. Elle rentre le plus vite possible à la maison. Elle retrouve ses filles. Et puis elle va voir Aliette, qui est encore dans son lit. Et complètement en blême. Et cette fois-ci, les yeux bien fermés. Bref, elle touche sa peau. Et effectivement, elle est glacée. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle se dit, non, ce n'est pas possible. Pas ma magnifique femme. On avait encore tellement de choses à vivre ensemble. Et bon, le lendemain, alors, il l'enterre à côté du reste des membres de la famille, dans le cimetière familial. Et évidemment, le reste de la journée, Aliette est complètement à ramasser la petite cuillère. Elle se répand en larmes. Elle n'arrive même plus à parler à ses filles, à essayer de les consoler. Non, il n'y a plus rien qui va. Elle est complètement perdue, quoi. C'était l'amour de sa vie. Du coup, bon, le soir, le majordome, le cuisinier et tous les autres employés essayent de la rassurer, essayent de s'occuper d'elle, de lui donner un petit peu de soupe, peut-être. Et finalement, bon, il la raccompagne à sa chambre. Il l'aide à se coucher. Et voilà. Bon, finalement, au bout de plusieurs heures, elle arrive enfin à s'endormir. Et elle rêve à sa magnifique Betty, à ses pieds parfaits, à ses ongles parfaits aussi. C'est un petit détail pour beaucoup, mais pour elle, c'était vraiment exceptionnel. Et très tôt ce matin-là, alors, elle est réveillée brusquement par les cris des employés en bas, qui ont l'air de complètement paniquer. Elle sort de sa chambre en se demandant qu'est-ce qui se passe encore, et elle voit des traces de pieds ensanglantées partout dans le couloir. Alors là, bon, elle essaye de se calmer, de se dire, non, c'est rien, c'est rien, qu'est-ce qui se passe encore ? Alors elle retourne dans sa chambre pour vite mettre un peignoir et pour descendre voir son personnel. Et là, elle voit sur le bureau dans sa chambre des outils. Mais bizarrement, ce sont des outils de bricolage. Il n'y avait aucune raison que ce soit là, pas dans une chambre. Et puis, en s'approchant des outils, elle voit qu'ils sont pleins de sang. Et à côté, il y a un bocal plein d'ongles de doigts de pieds ensanglantés, eux aussi. Alors là, évidemment, elle commence à faire le lien avec ce qu'elle vient de trouver dans sa chambre. Elle se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle panique. Alors elle descend au courant et tout, en s'attendant au pire. Et là, elle se retrouve face au majordome qui a l'air pris de panique et qui dit, oh mon Dieu, c'est pas possible, c'est horrible. La tombe de votre femme a été profanée. Tout est ouvert et le corps n'est plus là. Alors du coup, Aliette est horrifiée. Elle court au jardin pour voir ce qui s'est passé. Et elle voit effectivement la sépulture de sa femme qui est complètement sans dessus et dessous. Et il y a du sang un peu partout. Bref, c'est ignoble à regarder. Elle sent déjà qu'elle va vomir, qu'elle va défailler. Elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit ? J'ai l'impression que c'est moi qui ai fait ça. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi il y a des pas ensanglantés partout dans la maison. Et là, le cuisinier a cours près d'elle et lui dit, oui, je pensais que j'avais entendu des cris de femme cette nuit, mais j'ai cru que c'était un rêve et tout. Et finalement, ce matin, avec tout ce qui se passe ici, je me demande vraiment... Et là, tout d'un coup, il ouvre de grands yeux, l'air horrifié. Alors il est là, regardez derrière vous. Et derrière elle, elle voit Betty, qui est debout dans une robe magnifique, celle la même avec laquelle on l'avait enterrée, et les pieds en sang et sans ongles de doigts de pied. Et elle regarde sa femme avec un air épouvanté. Et elle demande à sa femme, mais pourquoi tu m'as fait ça ? Et voilà, l'histoire s'arrête là. Il se trouve que Betty avait fait une crise de somnambulisme plus effrayante, plus forte que les autres, et qu'elle était du coup restée statufiée et froide bien plus longtemps que les autres fois. Et le jeune majordome, vu qu'il n'était pas encore vraiment habitué à ces crises-là, avait fermé ses paupières avant que les autres n'arrivent. Et les autres, du coup, ont cru que justement, elle était réellement morte, vu que cette fois-ci, eh bien, elle avait les yeux fermés. Mais, oups ! Et donc, ils l'ont enterrée vivante, sans s'en rendre compte. Et, ben, Aliette, elle, vu qu'elle était un peu fichilichise des pieds, eh ben, ses rêves ont pris une tournure tellement intense que finalement, sans s'en rendre compte, elle-même a eu une crise de somnambulisme et a donc été déterrer sa femme pour lui arracher les oncles, ce qui a eu pour effet de la réveiller. Voilà. En un sens, tant mieux, hein ? Sinon, ça aurait été peut-être pire encore. Mais bon, évidemment, c'est une histoire qu'elles vont avoir du mal à digérer, hein. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles ont décidé de tout vendre là où elles étaient et de partir à l'autre bout du pays dans une nouvelle maison en espérant pouvoir oublier cette histoire horrible, tragique. Mais, à voir si ça va fonctionner, évidemment. Et voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501